Et c'est comme ça que nous obtenons la troisième dimension. Ce sont ces formules qui interviennent là pour la gauche et la droite. Pour la caméra de télévision, l'équation est celle-ci. C'est ce que nous voyons et cela contient les deux composantes. Là, c'est pour la hauteur, c'est la même chose. Je ne sais pas s'il faut vraiment que nous entrions dans le détail de ce que ces équations veulent dire, mais cela montre comment on peut faire la traduction et obtenir les trois. Vous voyez là, il y a le X, VX, VY et VZ. Donc, si on résout toutes ces équations, on obtient les trois composantes. Et c'est comme ça que ça marche. Et ça vous permet de décrire le mouvement de l'objet en trois dimensions. Exactement. On n'est plus limité à un écran plat. On sait exactement où vont les choses dans l'espace. C'est ça qui, en fait, résume ce que j'ai réussi à faire. Je voudrais vous montrer quelques graphiques que j'ai faits une fois que j'ai obtenu ces données par les gens qui étudiaient cadre par cadre la position de l'objet principal. J'ai fait un graphique des positions gauche et droite de l'objet principal en fonction du temps et voici ce que j'ai obtenu. Ceci est un graphique à grande échelle de ce que je vous montrerai en gros plan dans un instant. Mais il y a plusieurs caractéristiques que nous pouvons remarquer ici et que nous verrons de plus près dans une minute. Vous voyez cette toute petite queue ici ? Ça ne ressemble pas à grand-chose, mais quand on s'approche et qu'on commence à la voir, c'est assez prononcé pour être significatif. Mais le fait que ceci descende et aille vers la droite signifie que l'objet principal sur l'écran se déplace vers votre gauche, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Et si ceci va en haut et à droite, ça veut dire que cela fait marche arrière et que cela repart en arrière et sur la droite sur l'écran. Et si nous voulons croire que cette chose est une particule de glace, si nous regardons ce graphique, nous sommes face à un très gros problème. Ce que fait l'objet sur cette ligne ? Cette ligne ne monte ni ne descend. Ce qui veut dire qu'il s'est arrêté net sur sa trajectoire et qu'il s'est arrêté pendant une bonne demi-seconde. On peut se poser la question de savoir quand le flash a eu lieu, quelque part par là, bien sûr. Donc, si on a le scénario flash, puis les gaz d'échappement, et puis la particule de glace qui se déplace, alors il faut nécessairement une séquence en trois temps. Il faut qu'il y ait d'abord le flash, puis un certain laps de temps, et puis l'objet doit soit s'arrêter, soit accélérer dans la direction opposée. Il ne peut pas s'arrêter avant le flash. D'accord ? Vous dites qu'il s'arrête net ? Il s'arrête net dans l'espace pendant une demi-seconde. Et s'il n'y a pas d'explication rationnelle pour cela, un engin ne pourrait-il pas faire cela ? Oui, si c'est un vaisseau spatial, il pourrait bien sûr actionner les freins. Mais si c'est une particule de glace, on a un vrai problème. Regardons d'un peu plus près. J'ai marqué là l'endroit où le flash se produit. Et il y a aussi un flash avant qui est un peu dur à voir sur le film original quand on le regarde simplement. Mais les gens de Milwaukee l'ont tiré pour moi. Il y a eu un minuscule flash avant et ensuite le flash lui-même. Et les deux n'ont pas la même durée. Ce sont des données brutes, pas du tout traité. Voilà l'arrêt, juste là. Le flash d'avant a eu lieu en fait au moment où l'objet bouge vers la gauche. Alors on se demande à quoi rime cette thèse des particules de glace, si le pré-flash a arrêté l'objet et qu'il est resté planté là. Donc c'est une fusée qui fait un flash et qui l'arrête. Et après on a le vrai flash qui va ensuite le pousser. Eh bien premièrement ce serait une coïncidence extraordinaire que le pré-flash le pousse juste assez pour l'arrêter. Ça pourrait peut-être le ralentir ou le pousser dans l'autre sens. Mais si cela se produisait, ce serait vraiment une coïncidence extraordinaire. Mais de plus en utilisant l'analyse que je vous ai expliquée auparavant, en extrayant les trois composantes de vitesse, j'ai trouvé dans quelle direction l'objet allait avant le flash. Alors revenons à la maquette de la navette et je vais vous expliquer. Voilà notre navette. Maintenant dites-moi comment ça pourrait marcher. Si c'est une particule de glace, elle est quelque part par là. Et je peux prouver avec les méthodes que je viens d'indiquer qu'avant le flash, avant le pré-flash, elle se déplace comme ceci, dans cette direction. Et si elle s'arrête, c'est forcément que quelque chose la repousse dans cette direction. Manifestement, ça ne peut pas être la navette. Donc, l'explication par le pré-flash ne fonctionne pas. La raison pour laquelle cet objet s'arrête n'est pas due à l'une des fusées de correction d'attitude. Nous avons donc un énorme problème, parce que cet objet s'arrête juste au moment ou juste avant le flash principal. Et si c'est une particule de glace, elle ne peut absolument pas le faire. Et c'est là la preuve numéro un que ce ne peut pas être une particule de glace. Donc, si nous ignorons ça et que nous continuons, on ne peut pas vraiment faire ça. Mais enfin... Alors, nous pouvons analyser le deuxième objet. Et je crois que je vais laisser ce graphique et revenir à l'image originale. Et je vous donnerai la preuve numéro deux que ça ne peut pas être une particule de glace. La deuxième preuve est sans doute le mieux illustré par une analogie. Imaginez un instant qu'il y a là une graine de pissenlit qui flotte par là et que je souffle dessus. Si je souffle dessus, elle va directement s'éloigner de ma bouche. Et si je cherche à trouver l'emplacement de ma bouche en étudiant la trajectoire du pissenlit, je dois dessiner une ligne qui passe par son point de départ et qui suit son trajet. Et si je prolonge cette ligne, ma bouche se situe quelque part dessus. Sans parler de ce qui se passe si j'ai deux pissenlits qui flottent là-bas et que je souffle sur les deux. Alors, ils s'éloignent tous les deux de ma bouche. Et si je cherche à savoir où est ma bouche, je peux le faire en traçant les deux droites sur lesquelles ils se déplacent. Et à l'endroit où ces droites se croisent, c'est là que se trouve ma bouche. Donc, je peux découvrir où se situe ma bouche. C'est la même chose pour les fusées de correction d'attitude. Quand elles entrent en action, si ces choses étaient vraiment des particules de glace plantées là, alors elles devraient s'éloigner de la fusée de correction d'attitude. Donc, si nous traçons leur trajectoire et que nous les prolongeons vers l'arrière, les deux lignes devraient se couper à l'emplacement de la fusée de correction d'attitude. Par contre, nous devons faire une petite rectification pour le deuxième objet, parce qu'il n'est pas tout à fait immobile. Il dérive légèrement vers le haut. Mais nous pouvons nous en rendre compte en prenant la pente de la ligne après et en comparant avec la pente avant. Ce n'est pas si compliqué, mais c'est difficile à expliquer avec des mots. Nous pouvons compenser et retirer ce mouvement supplémentaire et ensuite tracer la ligne, et cela nous donnera la vitesse ajoutée par la fusée de correction d'attitude. Donc, si nous traçons ces deux lignes en les prolongeant vers l'arrière, elles doivent se croiser en un point, et ce point doit être l'emplacement de la seule fusée de correction d'attitude qui a pu provoquer tous ces mouvements bizarres. Voici un schéma de ce que je viens de vous expliquer en parlant des pissenlits. Voici notre objet principal qui arrive par là, qui repart comme ça. Nous traçons une ligne le long de cette trajectoire et quelque part sur cette ligne doit se trouver la fusée de correction d'attitude. Ça, c'est le deuxième objet. Ce triangle, avec les calculs que j'ai faits, nous permet de retirer la vitesse qu'il avait avant, c'est le différentiel ici, et de savoir comment tracer la ligne qui commence par ici. Donc, si nous traçons la ligne à partir de là, dans cette direction, ça, c'est la vitesse ajoutée donnée au deuxième objet, et cela doit nous aider à le suivre et à trouver l'emplacement de la fusée de correction d'attitude. Et il me semble assez évident que ces deux lignes ne se croiseront jamais. Elles divergent même de manière importante. Et si les objets sont poussés par la fusée de correction d'attitude, elles doivent se croiser. C'est donc la deuxième preuve. Ces lignes doivent se croiser et manifestement, elles ne se croisent pas. Il y a autre chose que j'ai évoquée tout à l'heure et que je devrais préciser un peu. C'est que les fusées verniers de la navette s'activent par impulsion de 80 millièmes de seconde. Elles peuvent fonctionner en continu, mais elles doivent fonctionner pendant au moins une seconde et jusqu'à 125 secondes si elles doivent fonctionner en continu. Donc, les impulsions ou flashs des fusées verniers doivent durer 80 millièmes de seconde. Ceci est une courbe de lumière dont Jeff Seigneault, photoanalyste du MUFON, a fait les calculs et le graphique. Vous voyez que cette impulsion croît puis s'estompe doucement, comme ça. Jeff a corrigé la courbe pour tenir compte de la rémanence, c'est-à-dire le fait qu'un peu de blanc pourrait baver et rester dans le cadre suivant. Il a retiré la rémanence, donc ceci est assez proche de la courbe réelle. Comme vous le voyez, il faut faire les calculs, mais de cette extrémité à celle-là, cela fait 400 millièmes de seconde. Si nous prolongeons celle-là, si nous l'étirons, l'impulsion dure 400 millièmes de seconde, pas 80 millièmes de seconde. Et ce n'est pas comme ça sur la navette. Les impulsions des fusées verniers sont de 80 millièmes de seconde. 80 millièmes de seconde, ça fait à peu près ça. Donc, ça devrait monter et redescendre en à peu près ce laps de temps. Et ce n'est manifestement pas le cas. Je ne sais pas si je peux élever cela au rang de preuves à part entière. J'ai parlé tout à l'heure de 4 preuves. J'aurais dû dire que j'en ai 5. Ce qu'on choisit d'appeler preuve est un peu arbitraire. Et ça, ça pourrait presque être une preuve en soi. Cette impulsion est presque 5 fois trop longue. La navette ne se propulse pas en impulsion de 400 millièmes de seconde. Le préflash aussi dure environ 150 millièmes de seconde, ce qui est 2 fois trop long. Et ça, c'est un autre problème. Là non plus, quelque chose ne colle pas. Venons-en à la troisième preuve, partant du principe que l'objet est une particule de glace. On part d'une comparaison entre la vitesse réelle calculée à partir du film en mètres par seconde et ce qui devrait être sa vitesse s'il était tiré par les gaz d'échappement de la fusée.